bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte découverte de ces nouveaux crochets vous savez que je suis pas très crochet d'habitude rocher économique oui mais je suis pas fan de plus que ça de dépenses sur des crochets donc on va parler crochet on va parler blocage et on va parler blocage au fer à repasser et je vais vous surtout vous parlez donc de prime prime c'est la marque avec laquelle cette vidéo est en collaboration alors la marque prime je pense que vous la connaissez ce fameux logo je pense que vous le connaissez puisque une fabrique et distribue donc des articles de couture tout ce qui est travaux d'aiguilles des accessoires ont de très très bonne qualité puisque ce sont les numéros un mondiaux dans les articles donc de mercerie et ils sont les inventeurs donc du fameux bouton pression donc c'est quand même on leur doit quand même pas mal voilà donc il ya ils m'ont contacté il ya quelques mois pour participer au salon h&h de cologne donc c'est un salon professionnel international pour tout ce qui est travaux manuels les obis créatifs tout ça donc ils m'ont invité pour me faire découvrir leurs nouveaux produits et éventuellement si ça m'intéressait de vous en parler et effectivement il ya certains produits qui me plaisait donc peut-être que je vous présenterai d'autres une d'autres fois mais enfin cela c'est ce qui est ce que nous avons besoin pour travailler donc nous allons commencer par parler de crochets alors vous savez que je vous répète à longueur de vidéo que je suis pas très j'aime bien les crochets normaux quoi les crochets premier prix sauf des crochets en fer ça ça me fait mal aux poignets les je sais pas pourquoi c'est peut-être avec l'âge ça me fait mal au projet au poignet j'utilise pas les clover j'utilise pas les tulipes parce que tout simplement j'ai pas les moyens voilà c'est tout c'est tout ça et donc là quand ils m'ont proposé de m'envoyer leur gamme de crochets la première chose que j'ai été voir c'est les prix parce que si c'est pour des crochets qui coûte un bras j'en vois pas du tout l'utilité et effectivement alors moi je vais vous parler et vous mettre les liens en barre d'infos vers amazon pour quoi amazon parce que tout simplement ils sont hyper réactifs là dedans c'est vraiment la façon la plus rapide de recevoir les produits et puis ça permet de voir les prix donc là j'ai par exemple j'ai regardé le prix des tulipes j'ai regardé la gamme complète de tulipes et j'ai rien vu à moins de 80 euros 100 euros franchement c'est vraiment pas dans mes prix je ne critique pas les produits tulipes je ne les ai pas essayer donc je ne les critique pas mais je n'ai pas les moyens de me les offrir c'est tout donc voilà et je ne veux pas qu'on me les offre non plus parce que à mon sens je me débrouille bien avec ce que j'ai donc voilà alors ce qui était important c'est que j'ai regardé avec les produits de qualité donc les tulipes beaucoup en parlent donc c'est des produits de qualité mais qui à mon sens sont chers les cloveurs qui sont je les ai pas trouvé en vous savez les cloveurs marron là que tout le monde a au détail j'ai trouvé que ça faisait cher aussi dans les 7 euros la pièce donc quand dès qu'on analyse ça fait aux alentours de 70 euros donc j'ai regardé le prix de ces produits là là le petit le petit le petit le petit celui là je crois qu'ils faisaient dans les 18 euros les 5 et cela à peu près dans les 20 euros les 5 donc on y est un quasi à moitié prix de des autres coffrets pardon donc je vais les essayer parce que je vais pas vous dire oui il faut acheter du les crochets prime sans les avoir essayé puis de toute façon c'est parce que je vais vous dire je vais simplement vous dire ce que j'en pense est ce que j'en pense pas alors je vais faire très attention à l'ouverture parce que tout simplement je voulais faire cadeau à la rentrée si j'en veux je m'en achèterai mais je considère que si moi j'ai la chance que prime me contacte pour m'offrir des opportunités je peux tout au moins avoir l'honnêteté de de vous faire cadeau ce dont à quoi j'ai je j'ai le droit grâce à vous d'accord donc c'est qu'au frais je voulais à lac à la rentrée je voulais ferait cadeau me voici donc avec le crochet en quatre et demi pour on va écouter on va crocheter qu'est ce que vous en pensez vous allez on va essayer ça avec la nuance mérino de chez l'audi allez c'est parti on va faire un essai bon alors moi ce que je veux c'est que ça glisse alors déjà ça ça m'intéresse voyez comment ça accroche parce qu'il ya des crochets qui accrochent mal et que ça s'échappe ça c'est un peu énervant donc ça c'est important maintenant est-ce que ça glisse donc apparemment ça glisse bien voilà c'est sympa alors oui alors je vais pas un essai ça commence à trois et demi et là le coton que j'utilise que je travaille en ce moment c'est avec du 2,75 donc je ne sais pas s'ils ont des plus petits crochets là donc c'est pour ça que j'essaye avec de la laine voilà écoutez ça fonctionne ah oui c'est du crochet ça fonctionne est ce que c'est agréable je ne vois pas de c'est pas désagréable en tout cas ça fait ça fait pas je vais faire un essai alors là je fais la vidéo je la monte tout ça entre temps pendant que que je fais d'autres projets je vais faire un projet un peu plus long de façon à pouvoir vous dire si sur plusieurs centimètres c'est désagréable ou pas au poignet alors par contre il dit ça il glisse très 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 bien et c'est sympa j'aime bien leur forme et j'adore les coloris je trouve que c'est jeune et jeune et peps alors voilà mais écoutez le travail est bien fait il glisse bien il est agréable à la main j'aime bien voilà alors je peux pas quand je dis je peux pas vous dire par rapport au clover je peux pas vous dire par rapport aux types mais cela par rapport à un prix que je pourrais mettre chez amazon donc les deux les deux lots pour pour une trentaine d'euros ça c'est dans mes prix franchement c'est un bon produit pour les pour les gens comme besoin de crochet comme moi de crochet ergonomique franchement c'est un bon produit je suis je serai pas déçu si j'avais acheté moi je serai pas déçu voilà maintenant quand je vous dis aussi je vais faire plusieurs centimètres d'un ouvrage et si c'est si c'est bien je vous le dirai aussi mais néanmoins je vais pas les utiliser en dehors de cet essai parce que comme je vous dis il est important de vous remercier comme je le peux donc on me fait cadeau ces jolis produits la preuve là la moindre des choses c'est que ça reparte vers celle sans qui ça serait pas possible c'est à dire vous donc je vous l'offrirai dès la rentrée donc en résumé on a effectivement des crochets de qualité de qualité ergonomique de qualité ou est-ce que professionnelle c'est le terme je sais pas mais pour des gens qui comme moi crochet sur la longueur ça me paraît de la de la très très bonne qualité ça va donc du 3 et demi donc jusqu'au 12 alors maintenant je vais pas vous parler d'autre chose je vais parler de blocage de blocage des ouvrages je vais faire hérisser le cheveu sur la tête de de plusieurs certaines ont créé au scandale mais mémis mais j'ai fait des recherches j'ai fait des recherches je vais pas me retrouver tout ça dans cette galère quitte à quitte à me lancer dans un truc que je sois pas toute seule bloquer des ouvrages ou faire un repassé est ce que c'est possible ou pas est ce que c'est cohérent ou pas alors moi c'est ce que j'ai toujours fait j'ai vu dans des blogs j'ai vu dans des vidéos que ça se faisait pas et pourtant et pourtant j'ai vu fils d'art et je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos une vidéo qui date de douze ans donc c'est pas hier qui qui bloque des ouvrages avec à faire un repassé donc c'est pas si incohérent que ça dans quand on prie m'a proposé de choisir des produits c'est ça c'est une chose qui m'était indispensable c'est à dire un petit fer à repasser à mettre à côté de moi pour pouvoir repasser les petites pièces sans sortir mon gros fer donc ça fait bien évidemment en plus de ça faire de voyage 1 c'est pas négligeable donc je vais l'ouvrir devant vous je n'ai pas essayé je veux pas vous 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 parlez de produits sans les essayer sans si c'est pour parler pour parler c'est pas là c'est pas la peine je vous fais pas l'article c'est gentil à après à prime de d'avoir pensé à moi mais je vais pas dire ouais c'est les meilleurs c'est les plus beaux c'est les plus forts si c'est pas le cas alors là par contre je ne le ferai pas cadeau je vais expliquer pourquoi parce que tout simplement la garantie est à mon nom et je saurais pas comment vous faire passer la garantie à vous donc je veux pas de problème non plus alors aussi elodie ne va pas les faire parce que tout simplement ce sont des produits électriques et c'est compliqué de pouvoir avoir un service appelé après vente pour tout ce qui est électrique donc c'est pour ça que je préfère vous mettre le lien vers amazon qui sont vraiment super pour tout ce qui est quand il ya s'il ya des problèmes électriques sur les appareils quoi que ce soit il se débrouille bien avec ça par rapport à des petits sites ou alors à des sites à l'étranger ça c'est encore pire parce qu'il faut ça coûte un bras de renvoyer un produit à l'étranger donc avec amazon au moins je suis c'est pour ça que je mets le lien vers amazon parce que je sais que dans tous les cas au moins c'est un site qui est sûr et que vous n'aurez pas de problème si vous achetez ce produit chez eux donc voilà je découvre comme vous je ne connaissais pas ce produit je n'avais pas ouvert j'avais décidé de l'ouvrir que pour la vidéo donc je ne connais pas donc qu'est ce que nous avons ici nous avons mon dieu dans un si petit truc ça ressemble bien à mon grand fer à repasser et ça pèse combien ça fait ça pèse quand même 200 je pense que ça pèse dans les 200 grammes c'est pas c'est pas une gadget on sent que c'est pas une gadget vous avez donc là le petit verre doseur pour mettre l'eau c'est génial un petit sac donc je suppose de transport c'est super aussi alors autre chose que j'ai apprécié aussi c'est la longueur du fil parce que ça franchement les trois quarts des appareils ménagers qu'on a maintenant qu'on reçoit maintenant mais écoutez les fils sont vraiment petit et là on a vraiment un fil assez long pour pouvoir l'utiliser je vais le brancher de suite alors autre chose aussi vous avez la possibilité de changer le voltage sur le maître sur deux du 220 soir du sur du sang ça c'est sympa aussi alors avec le fer ils m'ont fourni des petits supports c'est très bien bon ça c'était c'est une une planche exprès pour pour repasser mais pour celles qui en auraient besoin vous trouverez donc aussi des mini repose de fer bien pratique donc pour le petit fer comme c'est un mini fer vapeur on va venir remplir on va venir mettre l'eau ici ceci donc on va hop vous avez donc un trait là un voyez pour m vous avez le trait pour savoir si vous avez assez d'eau ou pas assez d'eau là on referme notre petit bouchon et là maintenant on peut donc mettre le fer en route voyez ici il se met en route donc on va le mettre à moitié à peu près et on va le laisser chauffer donc voilà le fer est déjà assez chaud et pourquoi c'est hyper pratique mais tout simplement pour bloquer et donc aussi pour repasser les petites pièces et par exemple les grannis voilà alors les grannis alors on a deux possibilités soit on le fait donc vous avez la fonte la fonction vapeur voyez c'est incroyable donc il fait donc la vapeur et vous pourrez alors c'est du coton donc vous le mettez donc sur moyen pour pouvoir repasser et bloquer donc comme ça avec le coton 1 qu'on soit d'accord voilà ça vous permet de bien mettre en forme vos ouvrages alors ça c'est un feutre de c'est que c'est comme une table à repasser regardez voyez c'est épais de de d'un centimètre et demi à peu près et vous pouvez donc repasser dessus et quand vous faites donc des petits ouvrages comme ça vous pouvez repasser sans avoir à sortir votre grand fer c'est vraiment juste génial quoi je connaissais pas je le dis sincèrement je connaissais pas j'ai vu ça donc au salon à chier âge dans les dans les produits et j'ai trouvé ça par révolutionnaire mais quasiment moi je connaissais vous savez les fers vapeur là sur la hauteur mais les petits fers comme ça c'est tout nouveau pour moi et hyper pratique là c'est un futur ouvrage que je fais que je prépare donc c'est juste trop trop bien pareil sur les petites pièces ça c'est encore un ouvrage en préparation est exactement pareil ça me permet de pouvoir former et de pouvoir la voir là surtout la taille de de ce que je prépare et chauffe bien je vous garantis qu'ils chauffent très 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 bien ce qui me permet donc de pouvoir faire mes ouvrages plus facilement de voir leur taille exacte de pouvoir les mettre c'est quand même hyper pratique maintenant pour la laine et l'acrylique personnellement je ferai le choix d'une pâte mouille alors des pâtes mouille soit ben écoutez on les fait à l'ancienne on mouille un tissu voilà et on le pose donc sur la pièce qu'on veut repasser si ça c'est dessous c'est de l'acrylique c'est de la de l'élana donc voilà comme ça on est tranquille ou alors il existe maintenant des filets pâte mouille c'est une espèce de filet que vous posez c'est exactement pareil vous n'avez pas besoin de l'eau mouillée pour repasser vos vêtements vos ouvrages voilà et comme vous pouvez le voir bien ça repasse hyper hyper bien et ça bloque ça bloque tout simplement nos ouvrages grâce donc à la pâte mouille donc pour moi pour la laine et pour l'acrylique je préfère faire une pâte mouille voilà encore un exemple donc de repasser sur du coton je suis en train de préparer un dreamcatcher en coton pour pour une amie donc ça me permet de le voir de le voir se développer et de voir donc les points se mettre correctement c'est vraiment hyper hyper pratique donc je vais vous mettre le lien de tout ça en barre d'infos et bien écoutez je remercie prime d'avoir pensé à moi pour cette collaboration je pense que je vous proposerai d'autres produits je vous montrerai d'autres produits j'ai vu des trucs hyper sympa au salon des choses hyper intéressante pour nous donc pour nos petites activités manuelles sur ce et bien écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous gros gros bisous à très vite m m Sous-titrage ST' 501